Une émission spéciale pour parler d'élections municipales. Et oui, rassurez-vous, nous ne sommes pas en avance sur le calendrier, mais c'est qu'il y a effectivement des élections municipales ce week-end, premier tour du côté de Ludon-Médoc, puisque l'été dernier, 10 des 27 membres du conseil municipal ont démissionné. Et donc, il faut de nouveau réélire un conseil municipal. Trois candidats se présentent pour ce premier tour le week-end prochain. Il y a Philippe Duron, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. Bruno Bourrec, bonsoir. Vous êtes donc candidat pour ces élections. Et Philippe Ducamp, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous, maire sortant. Et puis, il y a à mes côtés, Julien Lestage de Sud-Ouest, qui connaît bien la situation à Ludon-Médoc. Julien, j'ai envie de vous laisser poser la première question au candidat. Bonjour. Première question à M. le maire, Philippe Ducamp. Vous êtes devenu maire en 2017. À l'époque, Benoît Simian, qui vient d'être élu député, et qui, pour cause de la loi sur le non-cumul des mandats, doit démissionner. Mais on peut le dire, vous propose de prendre sa suite. Un an après, dix conseillers municipaux démissionnent, dont deux adjoints. Que s'est-il passé entre vous et Benoît Simian pour en arriver à cette situation, alors que les prochaines élections municipales sont en 2020 ? La réalité, c'est que je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé, dans la mesure où ces dix démissions sont arrivées au cœur de l'été, alors que, sur toute l'année, il n'y a jamais eu le moindre accrochage, la moindre contestation au sein du conseil municipal. Tout a été voté très régulièrement à l'unanimité, et des débats plutôt consensuels. Donc j'avoue que j'ai effectivement été très surpris par cette série de démissions au cœur de l'été. – À votre avis, qu'est-ce qui a pu déclencher ? C'est une démission, ça peut se comprendre. Dix, ça commence à faire beaucoup quand même. Quels ont été les justificatifs ? Pourquoi ces élus ont-ils démissionné ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? – Alors, les élus ont à peu près tous écrit la même chose, dénonçant une forme de mépris de la population, une forme d'amateurisme. Bon, bien entendu, je ne partage pas ces avis-là, et je le répète, ces récriminations qui ont été faites lors des démissions n'avaient jamais été faites auparavant. Ce qui m'excite à penser que c'est quand même très curieux. – Alors, Bruno Bourrec, justement, vous êtes vous aussi candidat sans étiquette, tout comme effectivement le maire sortant, qui avait l'étiquette publique en marche, qui a demandé qu'on lui retire, on va être en reparler. Mais il se trouve que vous avez sur votre liste 8 des 10 démissionnaires, dont 2 anciens adjoints. Alors, vous menez la fronde ? – Non, pas du tout. Je crois que la liste qu'on a montée, en fait, est une liste de compétences. On a essayé de rassembler les gens qui avaient certaines compétences dans certains domaines, des gens qui étaient investis dans des associations sur Ludon. Alors, effectivement, il y a des démissionnaires, mais pas qu'eux, puisque nous avons donc d'autres personnes dans la société civile qui sont sur cette liste, quoi. – Vous n'étiez pas conseiller municipal. Vous, excusez le terme, vous débarquez dans la vie politique locale. On est à la prochaine élection municipale, c'est en 2020, je le rappelle. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous embarquer, j'allais dire, dans cette galère ? – Alors, c'est vrai que je n'étais pas conseiller municipal. Je n'étais pas non plus novice dans la vie politique locale, puisque je suis un petit peu régulièrement à chaque élection ce qui se passait. Ce qui m'a incité à m'embarquer dans cette situation, enfin, dans cette élection, pardon, c'est le fait que je profite de l'aubaine, qu'il y ait une élection à un an et demi des prochaines élections pour m'investir en politique et donc m'engager surtout dans la commune pour essayer d'une part d'apaiser les tensions et deux, de montrer qu'il y a aussi d'autres compétences ailleurs qui sont susceptibles de faire avancer la commune. – Alors, on va pouvoir discuter de la différence qu'il y a entre votre façon, à vous deux, de voir Ludon. On va poser la question clairement, comme ça on en sera débarrassé, entre guillemets. M. Bourrec, est-ce que vous êtes, on va dire, à la commandité, le bras armé de Benoît Simian ? – Non, alors je crois qu'il faut laisser M. Simian où il est, il a d'autres chats fouettés. – Vous avez sa femme quand même dans votre liste. – C'est une femme comme les autres femmes. Elle est engagée en politique, elle aussi. Elle a été adjointe dans la précédente municipalité. Elle est compétente pour tout ce qui est école, enfance, jeunesse. Donc j'ai souhaité la voir avec moi. Et donc elle est au même titre que d'autres membres sur ma liste. – Donc là, vous dites ce soir, je n'ai aucun rapport avec Benoît Simian. – En tout cas, il n'a aucun rapport avec moi pour ce qui concerne l'élection municipale. – Oui, Philippe Ducamp, est-ce que ça vous convainc, cet argument de Bruno Bourrec ? – Non, non, pas vraiment. Je me permets de sourire un peu dans la mesure ou dans la liste de M. Bourrec. Nous avons les deux animateurs locaux, La République En Marche. Nous avons parmi nos démissionnaires un certain nombre de très proches de M. Simian. Bon, M. Bourrec, vous pouvez dire qu'effectivement, que vous ne le connaissez pas. Mais lors d'une manifestation récente, il vous présentait, vous étiez à côté de lui, comme le futur maire de Ludon, et qu'il voulait bien l'entendre. Donc bon, je pense qu'il faut, il n'y a pas de honte à ce que l'ombre de M. Simian soit derrière votre liste. Mais il faut être clair avec les électeurs. – Je crois qu'il ne faut pas mélanger les chats et les chiens. Mais je ne veux pas non plus être brusque, mais sur la liste de M. Ducamp, nous retrouvons effectivement des anciens socialistes et voire soutenus par le conseiller départemental écologiste. Il a aussi sur sa liste M. Cabezas, qui est secrétaire départemental du Parti Socialiste. Donc je crois qu'en fait, c'est une fausse problématique, cette histoire de politique. A Ludon, les gens, la politique, ils ne la regardent pas. Ce qu'ils regardent, c'est que les trottoirs soient bien faits. – Est-ce qu'on peut dire que vous êtes politico-compatible avec La République En Marche ? Et est-ce qu'on peut dire que vous êtes politico-compatible avec le Parti Socialiste aujourd'hui ? – Je crois qu'il n'y a pas de politique, en fait. Il ne faut pas tenir compte de politique au niveau des municipales. Il y a de la politique au niveau national. Les élus donnés ne sont pas là pour élire un parti. Ils sont là pour élire un maire qui gère et qui a une vision de l'avenir. – Philippe Ducamp, c'est compliqué, là, entre République En Marche, vous n'êtes plus… – Moi, je répondrai très simplement. Je ne suis pas politico-compatible, pardon. Je suis ludono-compatible. C'est-à-dire que dans ma liste, on va de la droite à la gauche. Mais effectivement, on n'a pas d'étiquette affichée. On n'a pas de soutien officiel non plus de quelconque parti. Simplement, les bonnes volontés… – Le conseil départemental est venu vous soutenir. Il a dit sur Sud-Ouest qu'il vous soutenait. – Il n'est pas venu à ma demande. Après, je ne suis pas… – Non, mais il a dit qu'il vous soutenait quand même. – Tout à fait. – Oui. – Tout à fait. Il a dit qu'il me soutenait. Mais effectivement, il a tout à fait le droit de me soutenir. Tout comme vous avez aussi reçu des soutiens. – Ce débat est transpiant sur Facebook. Il y a eu une remarque d'une personne qui regarde en disant que Mme Simian a poussé les électeurs à voter pour vous quand même. – Poussé les électeurs, c'est-à-dire ? – Elle a dit que je soutiens la liste de M. Bourreg. Donc c'est quand même Mme Simian. – Elle est sur ma liste. – Non, mais c'est compliqué d'imaginer que M. Simian… – C'est M. Simian, pour être clair. C'est M. Simian qui a dit qu'il fallait voter pour… – Je l'ai vu nulle part à ce jour. Je l'ai vu nulle part à ce jour. – Ah, d'accord. – Non, je n'ai pas vu de déclaration de M. Simian. J'ai juste vu une lettre qu'il a publiée où il disait qu'il était pour les élections, mais pas plus que ça. – Vous êtes dur quand même, vous, Philippe Ducamp, avec La République En Marche. Vous dites dans une lettre, vous êtes déçu humainement et politiquement par l'attitude de La République En Marche. C'est par le représentant de La République En Marche dans le Médoc ou par, en général, La République En Marche au niveau national ? – Alors humainement, c'est par rapport, effectivement, à ce qui a pu se passer à Ludon et dans le Médoc et ensuite, effectivement, au plan national. Parce qu'effectivement, moi, j'avais suivi La République En Marche, j'avais pas mal d'espoir au niveau, notamment, des propositions sociales d'Emmanuel Macron. Les propositions sont arrivées très tard. Et effectivement, aujourd'hui, ça reste surtout de la communication. Mais bon, M. Macron, c'est pas l'élection de Ludon et je crois qu'il faut se recentrer sur notre commune et c'est là l'essentiel aujourd'hui. – Mais justement, sur votre parcours politique, vous avez été de très nombreuses années au Parti Socialiste. Vous n'avez pas repris votre carte depuis trois ans, vous nous l'avez expliqué, en disant qu'il y avait des choses au sein du Parti Socialiste qui vous dérangeaient dans le fonctionnement. Vous adhérez à La République En Marche. Vous n'êtes pas resté très longtemps à La République En Marche. Est-ce que c'est finalement, au bout de quelques mois, vous partez déjà, alors que le Parti est dans le dur des réformes ? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre un petit peu avant de tirer sa révérence ? – C'est-à-dire, bon, j'ai quand même une certaine expérience, même si je n'ai pas eu de fonction en particulier au sein du Parti Socialiste, mais j'ai retrouvé, malheureusement, alors qu'effectivement, l'affichage, moi, ce qui m'avait plu, c'était l'affichage d'une nouvelle politique, j'ai retrouvé des travers que je ne voulais plus voir, voilà, tout simplement. – C'est-à-dire ? C'est quoi les travers ? C'est quoi ? – Des travers, des formes, quelque part, de clientélisme, d'arrangements et de choses pas toujours très claires et très démocratiques, voilà, très clairement. – Par rapport à ça, vous avez quelque chose à dire, justement, vous qui avez une dizaine, une huit des dix démissionnaires sur votre liste qui peuvent dire un petit peu comment ça se passait au conseil municipal, justement. – Alors, je pense que ce soir, les lui-donnés pourront leur poser la question. Dans une réforme publique à 19h, les démissionnaires s'exprimeront sur le pourquoi ils ont démissionné. – D'accord. – Donc, ça sera l'occasion pour les lui-donnés d'en savoir un peu plus. – Alors, on va essayer de voir ce qui vous différencie quand même, parce qu'on a vu que d'un point de vue politique entre un macro-compatible, macro-no-compatible, je ne sais pas comment on dit quand même, parce que c'est un peu compliqué d'avoir… – Non, je suis toujours sans étiquette. – Toujours sans étiquette, vous, ancien du Parti socialiste, etc., qu'est-ce qui fait, messieurs, la différence réelle entre vous par rapport à la façon de faire que l'udon évolue ? – Alors, on commence avec vous, Bruno Burek ? – Oui. Donc, moi, je m'engage à être maire de proximité et à être 100% investi à Ludomédoc. – Allez, Philippe Ducamp. – Je pense que c'est ce que je suis déjà aujourd'hui, donc forcément, je ne vois pas, effectivement, une grande différence dans ce que vous dites, M. Bourrec. – Oui. – Alors, c'est le reproche qui est fait aujourd'hui à M. Ducamp, en fait, c'est de ne pas être 100% à Ludomédoc. Donc, bon, alors, évidemment, je prendrai les dispositions nécessaires pour pouvoir me libérer, donc, et être à Ludom dans le cadre de mes fonctions, sachant que j'ai un emploi, donc, au Conseil départemental de la Gironde. – Acheteur public. – Acheteur public, oui, tout à fait. Et donc, je souhaite aussi mettre en place, donc, des référents quartiers au niveau des élus pour pouvoir être à l'écoute au plus près des élus donnés. – Un retour du terrain. – Un retour, citoyen, tout à fait. – Philippe Ducamp. – Bon, nous sommes, pendant la même chose, nous avons déjà des commissions extra-municipales. Quant à mes absences, effectivement, j'ai un travail que j'assume. Je suis proviseur de lycée, donc j'assume tout à fait ce travail. Pour ce qui est de ma présence, effectivement, c'est ce qui est dit. Ensuite, je crois qu'il ne faut pas confondre présence et gouvernance. J'ai une gouvernance qui est extrêmement délégataire. J'ai toujours reçu les gens qui le souhaitaient, mais je fais confiance à mes adjoints, qui sont aussi sur le terrain et qui, eux aussi, ont des missions à remplir. Et je ne suis pas le maire jupitérien, ni le maire absent, que l'on veut bien dire. – Donc, votre idée, c'est de continuer ce que vous avez mis en place jusqu'à présent ? Vous avez eu une petite année. – Écoutez, lorsqu'on a été élus l'an dernier, en 2017, nous étions censés aller jusqu'en 2020. Au jour d'aujourd'hui, je m'inscris dans la continuité de notre projet. Nous avons un budget 2018 qui est voté, des projets, des budgets d'ailleurs pluriannuels, puisqu'on a investi sur plusieurs années. Et ces projets-là, je compte bien les poursuivre jusqu'en 2020, jusqu'à l'échange normal de notre mandat. – Alors, Bruno Bourrec, par rapport justement à la question de la gouvernance, on l'a bien compris. Maintenant, par rapport à la façon de voir Ludon et l'avis des ludonnés, qu'est-ce qui va faire la différence éventuellement, si vous êtes élu, avec ce que propose Philippe Ducamp ? – Alors, concrètement, les projets seront les mêmes, puisque c'est des projets qui sont pluriannuels, qui ont été engagés à partir de 2014. – Vous ne pouvez rien changer. – Et puis, il n'y a pas d'intérêt à les changer, c'est des projets qui sont viables et qui sont très intéressants pour la commune. En revanche, on a élaboré des projets à venir, qui seraient envisageables à partir de 2020, et notamment des études concernant soit un pôle culturel, soit sécuriser le lac de Paloumeille, qui est un lac remarquable à Ludon et l'Auc. – Alors là, c'est un peu… Enfin, Bruno Bourrec, vous dites grosso modo, je ne change rien jusqu'en 2020, mais votez pour moi. – C'est la liste continue en Ludon ensemble. Évidemment, quand il y a… – C'est compliqué de dire, on ne va rien changer, parce que de toute façon, je ne peux rien faire, mais votez pour moi quand même, parce que… – Alors, il y a quand même des projets qui sont un petit peu différents, c'est dans le sens où on a prévu de faire un plan de monéarisation, donc tout ce qui est voirie, trottoir, même s'il y a un plan de voirie qui existe. Aujourd'hui, il y a des cheminements aménagés, cheminons doux, donc, sur certaines voiries de Ludon, et notamment des cheminements piétons qui ne sont aujourd'hui pas accessibles, puisque les trottoirs sont mal entretenus, clairement. – M. Ducamp, après ce qui s'est passé, c'est dit d'émission, je parle de votre rôle de maire, de votre gouvernance, il y a l'aspect politique, mais il y a aussi votre gouvernance qui a été remise en cause. Est-ce que vous, si vous êtes réélu maire, est-ce que vous comptez changer quelque chose sur la façon de diriger la commune de Ludon ? – Sur votre façon de diriger la commune de Ludon, pardon. – De toute façon, je suis quelqu'un qui a pour doctrine de se remettre en cause. Si on ne se remet pas en cause, on ne fait pas avancer les choses. Alors, effectivement, je suis toujours étonné de voir que M. Bourrec veut continuer Ludon, et en fait, il veut continuer ce que nous faisons actuellement. Donc, à ce niveau-là, je pense être le mieux placé pour continuer ce que j'ai déjà commencé. Ça, ensuite, les électeurs, effectivement, le jugeront. – Mais sur votre façon de gérer la commune, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pourriez évoluer si vous avez besoin d'évoluer ou pas ? – Autrement dit, est-ce que vous avez compris, reçu les critiques ? Est-ce que vous êtes prêt à faire en sorte que… – Tout à fait. Moi, je peux faire effectivement évoluer les pratiques en termes d'équipe, mais il ne faut pas quand même oublier que ce sont 10 personnes qui ont démissionné. Il y a 17 personnes qui sont restées dans le Conseil municipal. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que c'est une minorité qui a fait tomber le Conseil municipal et ramener les Ludonais devant les urnes. Voilà, là aussi, en termes de démocratie, on est un petit peu, même si c'est la loi, on est un petit peu en limite. – M. Bourrec, vous arrivez en cours de mandat en imaginant que vous soyez élu maire ou que vous rentriez en opposition. Est-ce qu'en 2020, vous vous représentez ? – Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on choisit de faire des études sur certains projets. Et c'est pour ça que l'équipe que j'ai constituée, en fait, est une équipe qui est 100% disponible pour Ludon et qui dispose de plusieurs compétences, donc pour pouvoir, en fait, planifier des projets sur les prochaines mandatures. – Mais vous, vous représenterez ? – Bien sûr. – Aux élections municipales. – Ce qui m'inquiète un peu, M. Bourrec, c'est que vous voulez, en fait, pendant un an et demi, faire de notre commune un laboratoire. Ce n'est pas tout à fait comme ça. – Ce n'est pas un laboratoire puisqu'on maintient les projets qui sont lancés, puisqu'ils ont été lancés par M. Siméant en 2014 et qui sont jusqu'en 2020. Donc on ne va pas les arrêter. Je ne vois pas pourquoi on les arrêterait. Et deuxièmement, il est évident qu'un maire qui doit gouverner doit voir loin, doit diriger et doit avoir un cap. Le cap, c'est préparer 2020. Et 2020, c'est faire des études pour voir ce qu'on peut envisager à partir de 2020, pour relancer un plan pluriannuel, évidemment. Je ne vais pas arrêter de mon mandat en 2020 et dire, mais voilà, on redémarre à zéro. Non, ce n'est pas sérieux. – Philippe Ducamp. – Oui, effectivement, ce n'est pas sérieux, mais vous avez dit à l'instant qu'effectivement, vous allez mettre en place, vous allez essayer de faire des choses. – Des études. – Des études, bien sûr. Mais ça, nous aussi, nous allons faire des études. Bien entendu, nous aussi, nous avons des projets. Mais je répète que nous, notre première priorité aujourd'hui, c'est de finir ce mandat, puisque nous avons été élus pour ça en 2017, et effectivement, envisager la suite. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est de finir ce mandat. – Encore une fois, ce débat est retransmis sur Facebook avec une question très concrète, vraiment très concrète. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez l'intention de vous pencher un petit peu sur la question des transports en commun du côté de Ludon ? C'est une question d'Internet. – Alors, les transports en commun… – Là, c'est le comité de commune, là, plus que le nom même, c'est ça ? – Oui. – Il y a plusieurs possibilités. Tout dépend si on regarde les transports en commun dans l'intercommunalité ou les transports en commun vers la métropole. Justement, je crois qu'on bénéficie d'un sponsor assez particulier avec le député de la Gironne, qui est membre de la commission de transport, donc à l'Assemblée nationale, et qui peut faire un sponsor assez intéressant pour bénéficier d'aide pour les transports. À ce titre, je pense qu'on a aussi pour projet d'être auprès de la métropole pour essayer de favoriser des lignes qui pourraient desservir la métropole par rapport à Ludon, ou bien accélérer le projet tram-train, donc qui desservirait jusqu'à Macau. – Allez, Bruno Bourrec et Philippe Ducors, ce sera le mot de la fin pour vous. – Voilà, mais de toute façon, effectivement, sur les transports, on sait bien que la commune n'a que très peu de poids, simplement d'essayer d'être présente dans le débat, d'impulser les choses. Donc on parlait tout à l'heure, effectivement, il y a des déplacements doux qui sont prévus. Au niveau du train, ça dépasse la simple commune de Ludon, et je pense que justement, il faudra travailler en communauté de communes et avec, j'allais dire, toutes les communautés de communes jusqu'à la pointe du Verdon, puisque la problématique, donc, du transport en commun concerne vraiment toute la pointe du Médoc et pas uniquement Ludon. – Merci beaucoup à tous les deux, en rappelant donc qu'il y a, pour ce premier tour des élections, à Ludon-Médoc, trois candidats. Philippe Ducamp, donc le maire sortant, ici présent, Bruno Bourret, que vous venez d'entendre également. Et il y a un troisième candidat, Philippe Duron, qui encore une fois, on le précise, n'a pas pu être parmi nous à l'heure de ce débat. Et puis merci aussi à Julien, à l'estage d'être venu animer ce débat. Premier tour, donc, abracer ce week-end à Ludon-Médoc. Merci, messieurs. – Merci. – Merci. – Merci.